Son refrain est viral, il a envahi la toile en quelques jours. La chanson « Gilets jaunets » a déjà été vue 10 millions de fois. Un carton, un tube que son auteur Cobb Johnson a encore du mal à réaliser. Ce chauffeur-livreur toulousain l'a écrite lors d'un blocage à Castres. Un simple délire selon ce rappeur amateur. C'est venu tout simplement dans mon camion de livraison. J'étais entre deux livraisons. Je l'ai livré à Castres et j'ai vu un gilet jaune en face de moi. Il s'est tourné, il s'est retourné, comme s'il se présentait. Et moi, comme j'écoute des instruits à fond dans le camion, ça m'est venu. D'un coup, gilet jaune. Mon cerveau, quand il a vu le gilet jaune, ça a relié dans ma bouche, ça a dit gilet jaune. C'est tout. Dès sa diffusion sur les réseaux sociaux, la machine s'emballe. Il tourne le clip en 24 heures. L'engouement gagne même des joueurs du PSG après leur qualification en Ligue des champions. Un tube né du mouvement des gilets jaunes. Elle est un peu politique d'une part, mais c'est plus pour faire danser. Je n'ai pas voulu ramener un message politique. Juste, je répète ce que les gens pensent. Sur les ronds-points occupés, ce clin d'œil musical fait sourire, mais reste anecdotique pour ces gilets jaunes. Oui, oui, ça fait le buzz. Il faut le prendre de façon humoristique. Je pense qu'il y a des gens qui le prennent. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont peut-être pris mal en tant que gilet jaune. Une opportunité en tout cas pour Cobb Johnson. Avec ses millions de vues, il a été repéré par un label et vient tout juste de démissionner de son poste de livreur pour se consacrer à la musique.